Pour voyager sur les ailes du temps Ne prend rien qu'un tout petit peu de temps Du temps gris, du temps d'ici Du temps froid, du temps de là-bas Du temps long en guise de pantalon Du temps qui a encore le temps de prendre tout son temps Alors, tu as un peu de temps ? Sous-titrage ST' 501 Ce matin-là Dans ce pays-là Allez savoir pourquoi Le soleil ne se lève pas Les habitants un peu inquiets Se disent que le soleil a dû oublier De se réveiller Qu'il va arriver en retard Avec ses rayons tout en pétard Mais à la mi-journée Le soleil n'est toujours pas levé Et en fin de journée Le pays est toujours dans l'obscurité Alors le lendemain matin Ils sont tous prêts À la première heure À regarder le ciel étoilé À chercher la première trace De soleil Mais le lendemain non plus Le soleil ne se lève pas Et les jours suivants Le pays reste dans l'obscurité Une nuit noire Épaisse On va chercher les grands sorciers On leur demande de faire revenir le soleil Les sorciers invoquent Que les bons esprits Tentent de repousser les mauvais Mais Rien n'y fait Le pays reste dans la nuit Les femmes, les hommes, les enfants Ils finissent par s'habituer Ils apprennent à faire tout ce qu'ils ont à faire À faire leurs affaires À la lumière des étoiles Ils apprennent à discuter Sous un rayon de lune Et ils finiraient presque par oublier Qu'autrefois Le soleil était Presque Parce qu'Illric, lui, il n'oublie pas Illlric, lui, tous les matins Il se lève Il regarde cette voûte étoilée Il se dit Mais enfin, pourquoi ? Pourquoi le soleil ne revient pas dans le ciel ? Alors un jour, Illric, il va voir son grand-père Un des plus grands sorciers Des plus grands chamanes de ce pays Grand-père, grand-père Toi qui connais tous les secrets de cette vie Pourquoi ne fais-tu pas revenir le soleil dans le ciel ? Ouais, mon fils C'est que celui qui a attrapé le soleil, il est bien plus fort que moi Et moi, je ne peux rien contre lui Alors on va rester dans l'obscurité à jamais ? Ah non, ah non, non Moi, Illric, je vais aller chercher le soleil Je le ramènerai dans le ciel Le grand-père, il voit son petit-fils bien décider Il préférerait le retenir Mais il se dit qu'il vaut mieux l'aider Tiens, mon garçon Prends cette plume C'est une plume d'aigle Si tu étais en danger, si tu es en difficulté Ou simplement fatigué Tu la planteras à l'arrière de ta tête, là, dans tes cheveux Et aigle, tu deviendras Et encore une chose, mon garçon Pars donc dans cette direction Quelque chose me dit que le soleil pourrait être par là Illric prend la plume d'aigle que lui tend son grand-père Il la range soigneusement dans sa poche Il embrasse son grand-père Et il s'en va Et il marche Et il marche Et il marche sur la terre gelée Et il marche Et il marche Et il marche dans le vent glacé Et il marche Et il marche Et il marche dans l'obscurité Et il marche Et il marche Et il marche Quand soudain Dans un creux de la nuit Deux yeux jaunes Un museau Un biolo gris Hé, biolo gris Toi qui arrives de là-bas Dis-moi, as-tu vu le soleil là-bas ? Qui sait Où le soleil s'en est allé ? Mais regarde, mon garçon Ce rayon là-haut Dans le ciel Suis-le Et par ma foi Si le soleil n'y était pas Et bien Tu rentreras chez toi Et le riz Il lève les yeux Et dans le ciel Il voit Un tout petit rayon Si fin Qu'il ne l'avait pas noté Mais qui va droit Dans la bonne direction Alors il remercie le loup Et il se remet en route Et il marche Et il marche Sur la terre gelée Il marche Il marche Dans le vent glacé Il marche Et il marche C'est un dans la nuit Un bruit Et là surgit devant lui Un renard 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 Toi qui arrives de là-bas Dis-moi As-tu vu le soleil là-bas ? Qui sait Où le soleil s'en est allé ? Mais regarde, mon garçon Ce rayon gros Comme un trait de crayon Suis-le Et par ma foi Si le soleil n'y est pas Tu rentreras chez toi Et le riz Lève les yeux Et oui Le rayon Est un peu plus épais Il va toujours Dans la bonne direction Merci l'ami Terre gelée Vent glacé Obscurité Et le riz Il marche Longtemps Il marche Tant et tant Qu'il finit par Tomber Raide Épuisé Il s'endort Oh pas longtemps Dans le pays d'Hilric Tu ne dors pas dehors Quand il se réveille Il entend un grognement Il ouvre les yeux Deux pattes poilues Une ours immense Est dressée là À côté de lui Il riz Il se remet sur ses deux pieds Je cherche le soleil Aurais-tu vu le soleil ? Qui sait Où le soleil s'en est allé ? Mais regarde derrière toi Mon garçon Ce halo lumineux Suis-le Et par ma foi Si le soleil n'était pas Tu rentreras chez toi ? Il riz Il se retourne Et derrière lui Il voit Une montagne Dessinée Comme en ombre chinoise Et derrière la montagne Un halo lumineux Du rouge Du jaune De l'orangé Comme un coucher de soleil Alors il riz Il court Et il court Et il court Sur la terre Je lui Il court Il court Il court Dans l'obscurité Il court Il court Il court Mais la montagne Il allait bien plus loin Que ce qu'il avait imaginé Et quand il arrive au pied de la montagne Oh non La montagne Elle est aussi large Que haute Par où aller ? Si je fais le tour J'en ai pour plusieurs jours Grimper au sommet Plus d'une journée Oh non Je suis fatiguée Si tu es fatiguée Si tu es en danger Plante-la Dans tes cheveux A l'arrière de ta tête Ma plume Il riz Sort sa plume Et il la met là Dans ses cheveux A l'arrière de sa tête Alors Ses bras Se font oiseaux Ses pieds Se font légers Et il rit Aigle S'envole dans le ciel Il glisse Le long de la montagne Il vole Frôlant les rochers Il glisse Il vole Jusqu'au sommet En haut De l'autre côté Il le voit Le soleil Le soleil Le soleil Mais Pourquoi le soleil Est en bas Pourquoi il ne remonte pas Dans le ciel Comme avant Il rit donne deux coups d'aile Et il descend De l'autre côté Et il comprend Il voit là Le soleil Attaché à la paroi Avec quatre grosses courroies Comme des grosses ficelles Il rit enlève Sa plume d'aigle Ses ailes Se refont bras Ses pattes Se refont pieds Il tourne autour du soleil Cherche une idée Pour le délivrer Quand tout à coup Derrière lui Une voix Mais qu'est-ce que tu fais là Tout près de mon soleil Il rit se retourne Derrière lui Un vieillard Visage froissé Petits yeux noirs Mauvais Un sorcier Un chaman Ton soleil Ton soleil Alors c'est toi C'est toi Qui nous a pris le soleil Voilà pourquoi Depuis des mois Et des mois Mon pays est dans l'obscurité En nous le soleil Non Jamais Il m'a fallu des mois Et des années Pour l'attraper Alors maintenant Il est à moi Et rien Qu'à moi Mais toi Si tu as envie De profiter du soleil Tu as qu'à rester avec moi Et au moins Tu en profiteras Il rit Qui a envie de trépigner D'hurler Et puis Il se dit que Avec le sorcier Il vaut mieux être futé Il décide de rester Et pendant quelques jours Il vit aux côtés du sorcier Il le suit dans le moindre de ses pas Et tout en le suivant Il cherche une idée Pour délivrer le soleil Un matin Il a trouvé Oui Il a repéré Tout près de l'entrée de la grotte Là où le sorcier Va se coucher Il a repéré Un immense rocher Alors il attend le moment Où le sorcier Va se coucher Tout au fond de la grotte Là où les rayons de soleil Ne rentrent pas Et quand il est sûr Que l'homme Dort profondément Quand il entend Son renflement puissant Il rit Sans un bruit Sort de la grotte Vient faire rouler Le rocher Pour boucher l'entrée Mais quand le rocher Arrive contre la paroi De la grotte Il tonne Sonne Raisonne Ça réveille le sorcier Il cherche Il rit Ne le trouve pas Il se précipite vers la sortie Elle est bouchée Dehors Il rit Il prend un grand couteau Et il coupe La première courroie Qui retient le soleil Et la paroi Le sorcier Tente de pousser le rocher Il rit Coupe la seconde courroie Qui retient le soleil Et la paroi Le rocher commence à rouler Il rit Coupe la troisième courroie Qui retient le soleil Et la paroi Le sorcier a débouché l'entrée Il rit Il coupe la quatrième courroie Qui retient le soleil Et la paroi Il prend sa plume d'aigle La plante dans ses cheveux Ses bras se font oiseaux Ses pieds se font légers Il attrape le soleil Et donne deux coups d'aile Le sorcier arrive en courant Rends-moi le soleil Il n'est pas qu'à toi Il est à tous Je le rends au ciel Je te salue l'ami Adieu Adieu Et il rit Aigle S'envole dans le ciel Le soleil entre ses pattes Il vole le plus haut Qu'il peut Et quand le soleil Devient trop lourd Il le prend avec ses ailes Et il le pose dans le ciel Pour qu'il reprenne sa course Comme avant Comme maintenant Le soleil entre ses pattes 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 Le vieux Kael, il peine à trouver du bois sec et mort ce matin-là. La neige a tout recouvert et il a beau chercher, il ne trouve pas de bois sec et mort à ramasser. Alors il s'enfonce un peu plus loin, dans la forêt, de la neige jusqu'à mi-mollet. Soudain, derrière un fourré, un bruit, une bête sauvage. Le vieux Kael, un peu inquiet, serre dans sa main l'unique bâton qu'il a ramassé. Il contourne le fourré et derrière le buisson, un immense oiseau blanc qui secoue ses ailes comme pour tenter de s'envoler. Le vieux, rassuré, jette le bâton, il s'approche un peu plus près. C'est un oiseau au grand bec, une grue. Sa patte est prise dans un piège. Le vieux se baisse, il ouvre le piège, libère la patte. « Allez, va ! Envole-toi ! Il doit bien y avoir d'autres pièges autour du village ! Va, va, va ! » Et la grue déploie ses ailes immenses. Elle s'envole dans le ciel, mais avant de partir, elle tombe trois fois autour du vieux Kael. « Kau ! Kau ! Kau ! » Et elle disparaît. Ce soir-là, dans sa petite cabane de bois, le vieux Kael, il raconte à sa femme l'histoire de la grue. Il est un peu inquiet. Il se demande ce qu'elle est devenue avec sa patte blessée. Le lendemain, il neige à gros flocons. Et le vieux, il ne va pas dans la forêt ramasser du bois. Il regarde la neige tomber. Mais le lendemain, il neige encore, trois jours comme ça. Au soir du troisième jour, ils sont tous les deux assis à côté du poêle. Le vent hurle à travers les volets mal fermés. Quelqu'un ne tape à la porte. Les deux vieux se regardent. De la visite, ils n'en ont pas souvent, alors par un temps pareil. Pourtant, sans hésiter, ensemble, ils se lèvent. Et ils ouvrent grand la porte sur la nuit. Une jeune femme est là, enmitouflée dans un châle de laine recouvert de flocons. Excusez-moi de vous déranger. Je me suis perdue. Il fait si froid, si noir. Serait-il possible de rentrer chez vous un instant pour se réchauffer ? Les deux vieux, ils laissent la jeune femme entrer et l'accompagnent jusqu'au poêle sans hésiter. Elle ôte son châle de laine, secoue les quelques flocons. Merci. Merci. Mon nom est Tzulu. Mais il fait si noir, si froid, si mauvais ce soir. Serait-il possible de passer ici la nuit, de ne partir que demain matin ? Les deux vieux, en riant, ils vont lui préparer un lit. Et Tzulu passe là la nuit. Le lendemain, il neige à gros flocons. Et le vieux ne sort pas dans la forêt. Tzulu, elle, elle demande si elle peut rester encore une journée plutôt que de partir dans cette tempête. Mais il neige ainsi pendant deux jours, trois jours, cinq jours, dix jours. Et Tzulu demande si elle peut rester deux jours, trois jours, cinq jours, dix jours. Peut-être qu'elle va rester toujours. Et les deux vieux, ils sont tellement contents, eux qui n'ont jamais eu d'enfant, qu'une fille leur ait été donnée. Ils sont si contents qu'ils en oublient presque que ça fait plus de dix jours que le vieux Kael, il n'est pas allé dans la forêt ramasser du bois. Plus de dix jours qu'il n'est pas descendu au village en bas à vendre son bois. Et que si ça continue comme ça, les placards auront le ventre creux. Mais Tzulu, elle, elle sait. Elle voit. Et surtout, elle a une idée. Oui, elle a vu, là, dans le fond de la maison, dans la petite pièce, toujours fermée, un vieux métier attissé, tout poussiéreux. Elle sait l'utiliser. Si le vieux Kael veut bien descendre au village, lui acheter des bobines de fil, elle pourrait les tendre et faire un beau tissu. Il le vendrait au marché, ça les aiderait un peu pour Noël. Le vieux Kael, il enfile son plus lourd manteau, ses bottes, son chapeau. Et ce jour-là, il descend jusqu'au village dans la neige profonde. Quand il remonte avec les bobines de fil, Tzulu, elle serre les bobines dans ses mains. Ah, merci, merci, je vais pouvoir tisser maintenant. Mais promettez-moi une chose, une seule, vous ne devrez jamais, jamais, vous m'entendez, jamais venir dans la petite pièce pendant que je serai en train de tisser. D'accord ? Les deux vieux se regardent. D'accord. Alors Tzulu va s'enfermer dans la petite pièce là-bas au fond. Et bientôt, on entend le bruit du métier attissé. Et Tzulu a tissé, elle a tissé toute la journée. Et Tzulu a tissé, elle a tissé sans s'arrêter. Et Tzulu a tissé, elle a tissé, elle a tissé toute la journée. Et Tzulu a tissé, elle a tissé jusqu'à la nuit tombée. Jusqu'à la nuit tombée. Et seulement quand l'obscurité envahit la petite pièce, alors Tzulu est sortie. Mais ses yeux semblaient si fatigués que la vieille, elle lui prend les mains, elle lui dit, « Mais enfin Tzulu, tu as trop travaillé, tu n'es même pas venu manger de la journée. » Mais Tzulu lui sourit et elle ne dit rien. Et le lendemain matin, à la première heure, elle retourne dans la petite pièce au fond. Et on entend le bruit du métier attissé pendant des jours et des jours durant. De l'aurore jusqu'au crépuscule. Mais tous les soirs quand elle sort, Tzulu a l'air fatigué. De plus en plus fatigué, les traits de plus en plus tirés. Et tous les soirs quand elle sort, la vieille lui prend les mains et lui dit, « Mais enfin Tzulu, tu travailles trop. On n'est pas si pressé, tu sais. On a l'habitude de n'avoir presque rien. » Et tous les soirs, Tzulu lui sourit. Et tous les matins, elle retourne dans la petite pièce au fond. Enfin un matin, le métier attissé s'arrête. Et Tzulu sort. Elle porte sur ses bras un magnifique tissu blanc, soyeux. La vieille, elle plonge ses mains dedans. Elle n'a jamais vu un tissu aussi beau. Léger et épais à la fois. Soyeux, doux, chaud. Le vieil Kael, il le vend cher au marché ce jour-là. Oui, veille de Noël. Tout le monde le voulait ce tissu. Alors quand il reprend le sentier pour remonter dans sa petite montagne là-haut, il n'est pas peu fier. Sous un bras, il porte de quoi faire un bon repas. Dans une main, les bobines de fil que Tzulu lui a demandé. Et ce soir-là, tous les trois, au milieu de la montagne, dans la neige, dans leur petite cabane de bois, ils festoient. Mais le lendemain matin, alors que le vieux et la vieille dorment encore, à la première heure, Tzulu se remet dans la petite pièce au fond. Et on entend à nouveau le bruit du métier à tisser. Et Tzulu, elle a tissé. Elle a tissé toute la journée sans s'arrêter. Et Tzulu a tissé. Elle a tissé jusqu'à la nuit tombée. Tire, pousse, tape, pétant. Et les fils se sont croisés. Et tire, pousse, tape, pétant. Et les fils se sont serrés. Et Tzulu a tissé. Elle a tissé toute la journée. Et Tzulu a tissé. Elle a tissé sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Oui, mais la vieille, elle se fait du souci. Elle ne comprend pas pourquoi, chaque soir, quand Tzulu sort de cette pièce, elle a l'air de plus en plus fatiguée, les traits de plus en plus tirés, les joues de plus en plus creusées, le corps si amaigri qu'on dirait qu'elle va s'envoler. La vieille, elle veut savoir. Alors un jour, pendant que Tzulu est en train de tisser, elle s'approche au plus près de la pièce. La porte est mal fermée. Elle pose sa tête doucement, juste pour entrebâiller la porte, glisser ses yeux et regarder. Tzulu ! Tzulu ! Ce n'est pas Tzulu qui est devant le métier à tisser, mais un immense oiseau blanc au grand bec qui tisse avec son bec. Et de son bec, il prend des plumes sur ses ailes qu'il pose sur le métier à tisser. La grue a entendu le cri de la vieille. Elle s'arrête de tisser et... Clac ! Elle redevient Tzulu. La jeune femme sort de la pièce, le regard baissé qui regarde ses pieds, le visage fermé. Vous m'aviez promis... Vous m'aviez promis de ne jamais venir voir pendant que j'étais en train de tisser. Oui, maintenant vous savez, je suis une grue. Je suis la grue que vous avez sauvée l'autre jour dans la forêt. Vous vous souvenez ? C'était moi. J'étais venue pour vous remercier, vous aider un peu, mais maintenant que vous connaissez mon secret, je ne peux pas rester. Je dois m'en aller. Tzulu ferme les yeux et... Clac ! Elle redevient grue. Et l'immense oiseau blanc au long bec traverse le couloir et sort devant la porte, laisse ses pattes s'enfoncer doucement dans la neige. Et devant les yeux écarquillés du vieux et de la vieille, lentement la grue ouvre ses ailes. Ses ailes toutes décharnées, ses ailes toutes déplumées. Et elles s'envolent dans le ciel. Et avant de partir, elle tourne trois fois autour du vieux Kael et sa femme. Et derrière la montagne, elle disparaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Depuis le temps que je roule mon croissant, chaque nuit, sans habit, il serait temps que je songe à m'habiller, sinon je vais finir par m'enrhumer, sans parler que rouler comme ça, toute nue, comme une enfant sur la plage de la Voie Lactée, ça finit par être un descen. Une étoile dit à la Lune qu'il existe dans le ciel un tailleur, celui qui fait les vêtements pour les étoiles. Aussitôt, la Lune fait venir le tailleur. Une robe, je voudrais. Une robe pour m'habiller. Une robe qui roule dans la nuit. Une robe qui danse au-dessus des poussières d'étoiles. Bon, le tailleur, faire une robe, il sait, mais il demande à la Lune si elle a pensé à la couleur. Euh, non. Enfin, si, je la voudrais, surtout pas bleue, je la voudrais verte, irisée un peu au milieu, mais surtout, je voudrais qu'elle puisse tourner, danser. Le tailleur a une idée. Mais avant de se mettre au travail, il faut qu'il puisse mesurer la Lune de tous les côtés. Alors, il sort son grand maître et il mesure la Lune en haut. Il la mesure en bas. C'est presque pareil, parce que la Lune est tellement fine. Il la mesure sur le côté, il la mesure de l'autre côté, puis il file dans son atelier pour aller travailler. Le tailleur du ciel est bien occupé. Une robe de Lune, il doit tailler. Entre deux étoiles, il a accroché accroché l'immense tissu pour le couper. Coupé-t-on, coué-fond, la robe prend forme lentement. Coupé-t-on, coué-fond, le tailleur travaille en s'y flottant. Et quand la robe est achevée, le tailleur la prend et il s'en va la porter chez la Lune. Aussitôt, la Lune, toute pressée, se dépêche de l'enfiler. Mais la robe est trop petite. La Lune est toute boudinée dedans. C'est vraiment pas élégant. Le tailleur est très embêté. Ah non, se tromper, ça ne lui arrive jamais. Mais oui, il va recommencer. Mais pour cela, il faut qu'il puisse mesurer la Lune. Alors il sort à nouveau son grand maître et il mesure la Lune en haut. Il la mesure en bas. Il la mesure sur le côté. Il la mesure de l'autre côté. Et il file dans son atelier pour aller travailler. Le tailleur du ciel est bien occupé. Une robe de Lune, il doit tailler. Entre deux étoiles, il a accroché l'immense tissu pour le couper. Coupé-fond, coué-t-on, la robe prend forme lentement. Coupé-t-on, coué-fond, le tailleur travaille en s'y flottant. Et quand la deuxième robe est prête, content de lui, il la prend, il l'appuie délicatement et il s'en dépêche d'aller la porter chez la Lune. Mais quand il arrive chez la Lune, le tailleur est un peu inquiet. Oui, il a l'impression que la Lune, elle a un peu... un peu grossi. Mais non, se dit le tailleur. C'est que la dernière fois, je me suis trompée. « Je suis trop inquiet. » Alors il sort la robe, il la déploie, il la déplie, il la présente à la Lune. Mais la Lune n'a même pas besoin d'essayer. On voit tout de suite que la robe est trop petite. Ah non, se tromper de fois, ça, ça ne lui est jamais arrivé. Le tailleur ne comprend vraiment pas. Mais oui, oui, bien sûr qu'il va recommencer. Mais pour cette fois-ci, il doit mesurer plusieurs fois pour être sûr de ne pas se tromper. Alors il prend son grand maître et il mesure la Lune. en haut, il la mesure en bas et il la mesure sur le côté et il la mesure de l'autre côté et pour être sûr de ne pas se tromper, il préfère recommencer. Il la mesure en bas et il la mesure sur le côté et il la mesure de l'autre côté et il note tout sur son petit carnet et il file dans son atelier pour aller travailler. Et cette fois-ci, le tailleur travaille et il prend son temps. ça lui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et quand la robe est enfin terminée, le tailleur est ravi. C'est la plus jolie robe qu'il n'ait jamais faite. Comme quoi, parfois, recommencer trois fois. Alors il la décroche, il la prend, délicatement, il la plie et il s'en va d'un petit pas. La porte et c'est la Lune. Mais en chemin, il s'arrête. De loin, il voit la Lune qui l'attend devant chez elle. Elle est dehors et c'est à peine s'il la reconnaît, la Lune. Elle est énorme, toute ronde. On dirait qu'elle a avalé un ballon de beaux-de-ruches. Ah non, se dit le tailleur. Et si la Lune ne fait que changer, jamais je ne pourrai l'habiller. Alors discrètement, il tourne les talons et il part dans l'autre direction. Et depuis ce temps-là, eh bien dans le ciel, la Lune, elle attend. Elle attend. Elle attend. Elle se demande ce que le tailleur fait depuis tout ce temps. C'est vrai quoi ? Ma robe devrait être prête maintenant. Le tailleur du ciel, il a changé de métier. Il est devenu balayeur de poussière sur la voie lactée. Le tailleur du ciel est bien embêté. Une robe de lune, il doit tailler. Mais la Lune ne fait que changer, jamais il ne pourra y arriver. Le tailleur du ciel est bien embêté. Une robe de lune, il doit tailler. Mais la Lune ne fait que changer, le tailleur tant qu'il changera de métier. Sous-titrage MFP. Je connais une vieille. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris, si elle était en train de boire le café ou pas, mais... Elle avalait une mouche. Non, mais une vraie mouche. Elle avait une mouche dans l'estomac. Je ne sais pas pourquoi elle avalait cette mouche, cette vieille-là. Peut-être bien qu'elle en mourra. Je connais une vieille. Elle a avalé une araignée, une araignée qui gigote, qui gigote, qui tricote. Une araignée toute velue, toute poilue. Elle a avalé l'araignée pour récupérer la mouche. La mouche qu'elle avait avalée. Non, mais pourquoi elle avalait cette mouche, cette petite vieille ? Je ne sais pas, moi. Peut-être bien qu'elle en mourra. Je connais une vieille. Elle avalait un crapaud. Quoi ? Quoi ? Elle avait un crapaud dans l'estomac. Elle a avalé le crapaud pour manger l'araignée. L'araignée qu'elle avait avalée pour récupérer la mouche. Mais pourquoi elle avait cette mouche ? Mouche pas, mais pas vieille. Peut-être bien qu'elle en mourra. Je connais une vieille qui a avalé un oiseau. L'oiseau, elle a avalé pour manger le crapaud. Crapaud qu'elle a avalé pour récupérer l'araignée. L'araignée qu'elle avait avalée pour attraper la mouche. Non, mais enfin. Pourquoi elle avalait cette mouche ? Peut-être bien qu'elle en mourra. Je connais une vieille, tu sais quoi ? Elle a avalé un chat. Elle avait un chat dans la gorge. Elle a avalé le chat pour récupérer... L'oiseau ? Oui, l'oiseau. L'oiseau qu'elle avait avalé pour manger le... Crapaud ? Le crapaud qu'elle avait avalé pour récupérer... L'araignée ? L'araignée qu'elle avait avalée pour manger la... Mouche. Mais pourquoi elle avait cette mouche ? Je sais pas, moi. Peut-être bien qu'elle en mourra. Je connais une vieille. Elle a avalé un chien. Elle a avalé le chien pour courir derrière le... Chat. Le chat qu'elle avait avalé pour manger... L'oiseau ? L'oiseau qu'elle avait avalé pour attraper... Le crapaud ? Le crapaud qu'elle avait avalé pour manger... L'araignée ? L'araignée qu'elle avait avalée pour récupérer la... Mouche. Mais pourquoi elle avait cette mouche ? Mais attends, pas vieille. Peut-être bien qu'elle en mourra. Je connais une vieille. elle a avalé un... Elle a avalé un... Loup. Si, si, elle a avalé le loup pour courir derrière le... Chien. Le chien qu'elle avait avalé pour attraper le... Chat. Le chat qu'elle avait avalé pour manger... L'oiseau. L'oiseau qu'elle avait avalé pour récupérer... Le crapaud. Le crapaud qu'elle avait avalé pour manger... L'araignée. L'araignée qu'elle avait avalé pour récupérer la... Mouche. Non, mais pourquoi elle avait avalé cette mouche ? Ou tu sais quoi ? Moi, je sais pas. Mais cette histoire-là, moi, je l'arrête là parce que sinon, ma pauvre vieille, avec tout ça dans l'estomac, c'est sûr, elle en mourra.